On se retrouve avec Blanche de Grandvilliers, avocate célèbre, fameuse, notamment avec Julien Courbet à la radio et à la télévision, mais représentant ici le club des gentlemanes et des cavalières, sponsor d'une épreuve sur les obstacles des point-to-point de poney de maison Laffitte, une épreuve qui s'appelle le prix Passe ton bac d'abord. Expliquez-nous ça. Oui, alors l'idée qu'on a voulu supporter, c'est de, d'abord évidemment on suit les courses de poney, puisque c'est le club des gentlemanes et des cavalières, on est très intéressé par les courses. Et évidemment, nous ce qu'on veut, c'est offrir à tous ces jeunes qui aiment monter en course, qui aiment l'adrélaline de la course. C'est donc une alternative par rapport à la profession de jockey. Donc on peut très bien être jockey, mais on peut aussi continuer sa passion en étant amateur. C'est vrai qu'il y a des jockeys ici, des petits jockeys qui peut-être vont grandir, ils ne vont pas pouvoir être au jockey, ce sera trop compliqué pour eux au niveau du poids. Eh bien, ils peuvent continuer de vivre cette passion, mais bon, il ne faut pas travailler dans les courses, il ne faut pas être salarié d'une écurie de course. Il faut avoir une profession. Alors voilà, comme je le disais, ça peut être Passe ton bac d'abord ou trouver un job, quel qu'il soit. Et justement, c'est ça la richesse, c'est la diversité du club. C'est un club sportif qui réunit des gens unis par une même passion, quel que soit leur niveau scolaire, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur âge d'ailleurs. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a vraiment de tout. Et d'ailleurs, il y a aussi des gentlemen qui restent gentlemen quelques mois, quelques années et qui ensuite, c'est une passerelle pour devenir entraîneur ou pour devenir jockey professionnel. Et c'est ça la richesse du club. Voilà, il ne faut pas avoir que des gens qui vont monter trois courses dans l'année. Il y a un petit peu de tout, mais voilà, l'idée, c'est vraiment ce club sportif et cette passion intense que sont les courses hippiques. Ça tombe bien, je crois, parce que le gagnant de la course, il s'appelle Jadondier. On le connaît très bien dans le circuit des courses de poney. C'est un très fin cavalier. C'est le fils de Xavier Ondier. Et pour autant, il est tout à fait prêt à aller monter en course. Il pourrait le faire professionnellement. Mais, mais, mais. Eh bien, il semblerait qu'il ait choisi de passer d'abord par la filière amateur. Voilà, donc, eh bien, ensuite, il choisira s'il veut être jockey professionnel ou s'il veut avoir son métier et continuer sa passion en tant qu'amateur. Mais il semblerait que lui, et pourtant, Dieu sait qu'il est doué, qu'il a déjà beaucoup de victoires à son actif en plat et en obstacle. Eh bien, il est attiré par notre club. Effectivement, il a dit tout à l'heure à l'interview, je poursuis mes études jusqu'à 18 ans. 18 ans, c'est l'âge du bac. C'est déjà pas mal. Exactement. Et ça permet déjà d'avoir une profession. Merci beaucoup. Merci Blanche pour ce prix. Les gentlemen du club, des gentlemen et des cavaliers, passe ton bac d'abord à Maison Lafitte.